Hello les migrateurs, on est ici au milieu de la jungle costaricaine où je te partage une vidéo que j'ai mis 30 jours à produire. 30 jours en digital nomad où je teste ce mode de vie assez particulier qui est arrivé avec l'essor d'internet où tu peux en fait voyager et travailler basé uniquement sur une connexion internet. Et j'avais envie de voir si ce mode de vie était fait pour moi et te partager cette expérience. Alors viens avec moi, c'est parti ! Il y a quelques semaines, je m'installais à Puerto Viro sur la côte caribéenne du Costa Rica pour découvrir un mode de vie de digital nomad. Cela faisait plusieurs années que je rêvais de tester ce mode de vie. Mais avant de commencer, j'aimerais t'expliquer ce qui m'a poussé à me lancer dans cette aventure. Moi je suis monteur vidéo et je faisais mes montages à Toronto. Au final, les personnes avec qui je communique chaque jour sont situées aux quatre coins du Canada et personne n'est à Toronto. Donc je me suis dit quitte à faire ça de Toronto à distance, pourquoi pas le faire dans un autre pays avec une connexion internet, ça sera tout de suite pareil. Jusqu'à présent, en termes de montage sur l'ordi portable, tout se passe bien. Le seul souci pour moi, c'est la connexion internet qui n'est pas évidente ici au Costa Rica. Il y a un espace de coworking à Puerto Viro à 30 minutes de vélo. C'est un petit peu rassurant de se dire qu'on a un endroit avec une bonne connexion internet. Donc tous les matins, on se rend là-bas pour travailler et au final, ça fait notre exercice de la journée et puis on passe au milieu de la jungle, près des plages, donc c'est vraiment pas désagréable. Et puis, c'est vraiment une façon différente d'aller au travail qu'à Toronto où je suis à mon bureau à la maison. donc ça me fait du bien aussi un petit peu de sortir de cette routine-là. L'espace de coworking se nomme Puerto & Co. C'est l'un des seuls endroits de la région qui possède une connexion en fibre optique et il a ouvert il y a un an, attirant de nombreux entrepreneurs et de digital nomades à travers le monde. C'est assez cher, c'est genre 18 dollars US pour 12 heures d'utilisation d'internet, mais au moins ça permet d'envoyer tes gros fichiers pendant que t'en as besoin et puis le reste du temps, je pourrais travailler de la maison et puis travailler avec la connexion qui est assez lente. Mais au moins ça me permettra d'envoyer des emails, de répondre à des messages et puis de répondre aux commentaires sur YouTube. Et aussi un truc que je remarque, c'est vraiment la qualité de l'endroit où tu peux travailler. Comme ici, j'ai une petite vue sur la jungle et ça, c'est quand même super cool et ça change de mon bureau à Toronto. Les espaces de coworking, c'est vraiment des espaces pour faire du réseau et des espaces pour rencontrer des gens. Quand t'es digital nomade, tu peux aller dans un espace de coworking et rencontrer des gens et peut-être te greffer à des projets. C'est d'ailleurs dans un espace de coworking que j'ai rencontré Nicolas qui vit depuis deux ans en digital nomade. En décembre 2016, j'étais dans une entreprise, dans une start-up que j'aimais bien, j'étais assez bien, j'étais tranquille. J'étais vraiment moi-même à 70-75% peut-être. Qu'est-ce qui manquait finalement, c'était ce monde du voyage, ce monde de la liberté en fait. Je me suis dit, en fait, je pourrais faire ce que je fais avant, mais pour moi-même, à mon propre compte et en même temps voyager. Et là, j'ai rebasculé mon idée du voyage, j'ai créé ma propre compagnie de consulting cloud pour les start-up. On peut faire énormément de choses à distance maintenant de nos jours en digital, certains sont photographes, vidéographes, l'autre sont développeurs, l'autre sont marketing managers. Après quelques semaines passées à Puerto Biro, il était temps de quitter Nicolas et les plages de la côte caribéenne pour découvrir Santa Teresa, un petit village de la côte Pacifique du Costa Rican. On va faire demi-tour, on va essayer de trouver une autre route, mais on ne peut pas passer là. Il y a dû y avoir des pluies et c'est vraiment trop profond, il faudra aller voir. Bon, on vient d'arriver à Santa Teresa, qui dit nouvelle ville, dit nouvel environnement. En termes de box, on est beaucoup mieux, regardez. Là, on a vraiment un vrai router Wi-Fi qui permet d'avoir une vraie connexion Internet. Et on a aussi un super espace de coworking qui se trouve à deux minutes à pied de la maison. Donc ça aussi, c'est un gros avantage. c'est-à-dire qu'on peut travailler tard le soir, revenir. Pour avoir accès à l'espace de coworking, il faut compter 50 dollars US par personne et par semaine. Donc ça te donne accès à une connexion en fibre optique ultra rapide, du café, du thé et de l'eau gratuite, un frigo commun, des espaces de détente, des espaces de travail comme celui-là. Et là, t'as même accès à une piscine si jamais t'as envie de te rafraîchir. Donc c'est quand même un bon décès. Comme on est un petit peu nul en surf, on s'est loué des bodyboards. Et ouais, moins classe, moins classe quand même. L'expérience commençait à toucher à sa fin et je commençais à ressentir un manque de ma vie à Toronto. C'est là que tu te rends compte que aussi avoir tes amis, tes proches, les personnes qui comptent pour toi à la maison, c'est aussi quelque chose qui est super important. C'est vraiment quelque chose que tu te rends compte qu'une fois que tu t'en vas et que tu es loin de ces personnes-là, tu te rends compte qu'elles te manquent et que t'as envie d'être près d'elles. Et quand t'es en voyage et quand t'es digital nomade, malheureusement t'as pas accès à ça. Ou très rarement. Même en étant digital nomade, en voyageant, en gagnant son argent sur la route, il y a des points négatifs. Il faut en avoir conscience, rien n'est parfait. Et chaque mode de vie a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est la fin de ce mois de digital nomade. J'espère sincèrement que tu as ressenti la passion, l'énergie et l'amour que j'ai mis dans cette vidéo pour te retranscrire au maximum ce mode de vie. Si jamais tu veux suivre la suite de l'aventure et ne pas manquer le projet secret que je t'annoncerai prochainement sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si jamais tu veux me soutenir financièrement à produire les vidéos que je publie chaque dimanche sur cette chaîne, tu peux aller faire un tour sur ma page Tipeee et faire un don. Sur ce, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz